Marc, j'ai joué contre lui chez les juniors. Sa première année, ou ma première année chez les juniors, Marc jouait pour les Saguenayens de Chicoutimi. C'est là un peu que j'ai commencé à le connaître, pas personnellement, mais surtout comme le joueur de hockey. L'année suivante, à ma deuxième année, il s'est retrouvé, si ma mémoire est bonne, avec les Chevaliers de Longueuil, qui était une des bonnes formations de la Ligue des juniors majeures du Québec. C'est sûr que c'est devenu un adversaire coriace, parce que Marc, si tu regardes ses statistiques au niveau de la Ligue nationale, ce n'était pas la même production, un peu comme moi, mais au niveau junior, c'est un gars qui était capable de jouer au hockey, qui produisait, qui était capable de marquer des buts. Étant donné que moi, c'était ma deuxième année et qu'on avait vidé le club avec les Olympiques de Hall à ce moment-là, je jouais souvent contre lui, parce qu'il était solide défensivement et offensivement. C'est sûr que je ne le connaissais pas personnellement, mais je savais que c'était un excellent joueur de hockey. À partir de nos années junior, c'est un peu perdu de vue, parce que lui, c'était allé au Minnesota. C'est un gars qui avait l'expérience aussi au niveau junior. Je te dirais, peut-être pas 90%, mais 80% des joueurs qui produisent offensivement. J'ai eu le même problème que Marc. Guy Carboneau a dû se recycler comme un joueur défensif à un certain moment, si tu veux garder ta place dans la Ligue nationale, mais il reste qu'à tous les niveaux où on a joué, on a toujours été des joueurs qui produisent offensivement. C'était la même chose avec Marc. Marc avait une bonne carreuse. C'était un gars qui était très solide. Je suis convaincu qu'à ses premières années, il n'a peut-être pas produit autant offensivement chez les juniors, mais c'est un gars qui jouait avec beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité, très solide défensivement, bon sur les mises en jeu. Beaucoup de caractère, beaucoup d'émotion de la façon dont il se comportait sur la glace. Puis à un certain moment, quand tu deviens un peu plus vieux chez les juniors, c'est plus facile de produire aussi offensivement. J'ai vécu la même chose à 19 ans. Marc a été un excellent joueur cette année-là. Les Champs-Élysées-Longrais avaient une des meilleures équipes juniors au Québec. Je peux dire que j'avais hâte que les matchs finish quand on joue contre les autres. J'ai vu Marc performer avec les North Stars du Minnesota parce que c'est une saison avec Bob Guenet derrière le banc, puis les Penguins de Pittsburgh, Mario Lemieux. Ça fait que c'est sûr que moi, je regardais ce qui se passait dans la Ligue nationale. Puis c'est là que j'ai commencé à découvrir Marc comme joueur de hockey dans la Ligue nationale. Parce que je savais qu'il était très performant aussi au niveau de la Ligue américaine. Parce qu'on a joué à peu près en même temps, mais dans deux ligues complètement différentes. Lui, c'était la Ligue internationale, la Ligue américaine. Puis moi, c'était la Ligue américaine. Puis je voyais qu'il y avait des chiffres intéressants. Là, il s'est retrouvé avec les North Stars du Minnesota. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à le suivre au niveau de la Ligue nationale. Après ça, j'ai eu l'opportunité de jouer contre lui avec le Lightning de Tampa Bay. Ça, c'était une compétition pas mal plus directe parce qu'on affrontait le Lightning plus souvent que le Minnesota dans ces années-là. Puis on avait des amis qui se connaissaient. Donald Dufresne, avec qui j'avais gagné la Coupe Stanley en 1993 à Montréal, était un peu ami avec Marc parce que c'était des Québécois, puis ils jouaient ensemble avec le Lightning. Puis j'ai eu la chance de le voir un peu quand j'avais été visiter Donald. Puis je dis pas qu'il y a eu un lien d'amitié, mais je trouvais qu'il était… Marc, ça a toujours été un gars qui était très sympathique. Sa façon d'être aussi, c'était un gars assez direct qui dit ce qu'il a à dire. Mais moi, j'ai toujours respecté ça. Puis c'est un peu comme ça que je l'ai connu. Puis après ça, c'est l'arrivée de Marc à Montréal. Là, il y a eu vraiment un lien serré. Mais de toute façon, tous les Québécois à Montréal, surtout qu'en 1993, quand on a gagné la Coupe, on était, je pense, 12-13 Québécois. Puis là, Marc est arrivé. Ça fait qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a un lien qui est complètement différent. Même si on a joué contre, dans la Ligue nationale, chez les juniors, tu te connais pas trop. Tu vas patiner à des endroits. Tu te vas dans des endroits l'été. Mais la minute que t'endosses le chandail du Canadien et que t'es un Québécois, les gars se tiennent ensemble. Puis moi, j'ai eu un lien spécial qui s'est fait entre moi et Marc. Puis il y a eu un lien spécial qui s'est fait aussi entre lui et nos épouses. Puis ça, c'est intéressant parce que même si je le vois pas si souvent que je voudrais le voir aujourd'hui, on se parle. On s'est parlé de nos enfants. Je connais bien Alex. Puis encore une fois, cet été, je suis allé à Trois-Rivières. On est allé au tournoi de golf des Anciens. Nos femmes s'entendent très bien. Fait que pour moi, c'est un ami de longue date. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est sûr qu'on se voit pas aussi souvent. Mais il y a toujours une petite pensée. C'est là. C'est pas comme des joueurs avec qui j'ai joué qu'on était chum quand on jouait au hockey. Puis après ça, on s'est perdu de vue. Marc, même si on se voit pas souvent, il y a toujours un lien entre les couples. Puis ça, je trouve ça bien le fun. Ça peut être plus difficile. C'est sûr qu'il y a une pression additionnelle. Mais moi, je pense que la pression sur un Québécois, c'est surtout sur un joueur qui est obligé de produire. Ça, on était des gars plus de troisième, quatrième Théo, moi puis Marc. C'est sûr qu'il y a une pression parce que la famille, les amis, partout où tu vas, dans les centres d'achats, dans les dépanneurs, au restaurant, la majorité des gens te reconnaissent puis ils veulent te parler. Oui. Mais le joueur qui a à produire, un gars comme Vincent Danfousse qui avait à marquer ou qui avait à produire offensivement, récolté 75, 80 points, 90 points dans ces années-là, s'il produit pas, lui, il y a une pression additionnelle. Nous, on avait à produire, mais on avait surtout un rôle plus défensif. Ça fait que je pense que pour un Québécois qui a pas à produire, il y a pas une grosse pression. Puis la pression, elle peut être bonne aussi. Parce que moi, je pense que la pression médiatique, la pression de tes parents ou la pression de tes amis qui t'appellent le lendemain de la défaite, puis ils disent « Hey, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là? » Mais tu sais, tu veux toujours en donner un peu plus. Ça fait que ça, pour moi, Marc, ça a été un excellent joueur. Premièrement, son temps avec Montréal a été trop court, tant qu'à moi, parce qu'on était proches, puis c'est pas parce que j'étais chum avec lui, mais moi, je trouvais que c'était un gars de caractère. Puis à un certain moment, on avait une ligne de centre qui était incroyable. Puis Marc, c'était le centre du quatrième trio. Puis je trouvais qu'on était vraiment dans la bonne direction, peut-être pour gagner une Coupe Stanley. Puis à un certain moment, il y a des DG et des amis même. Écoute, c'est mes amis encore, Réjean Houlle, Mario. Il y a plein de monde qui sont arrivés, puis on a échangé nos gars de caractère. Peu importe le talent que tu avais, moi, c'est ce que j'appréciais de Marc. C'était un gars de caractère, c'était un gars qui se présentait. On savait qu'on avait un rôle défensif. Si nos entraîneurs nous utilisaient en désavantage numérique, c'était une fierté. Puis Marc, c'était une fierté de gagner des mises en jeu. Moi, je trouvais ça incroyable de jouer avec lui. J'ai joué régulièrement avec lui. Tu sais, tu sautais sur la glace, puis on se battait pour la même cause. Puis des fois, je trouve que c'est ça qu'on a laissé aller à Montréal. On a perdu ce côté-là de caractère de gars qui voulait porter le chandail du Canadien. Puis Marc faisait partie des gars qui voulaient jouer à Montréal. Je le disais un peu plus tôt que j'étais là, puis je l'ai vécu. Puis je connais la saga quand il est parti. Puis on l'a laissé aller. Je sais qu'il y avait une offre des Rangers. Il a finalement signé avec les Flyers de Philadelphia. Mais j'ai trouvé ça malheureux qu'à ce moment-là, qu'on ne garde pas un gars qui était fier de porter le chandail du Canadien, qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il faut que tu sois très calme. Il ne faut pas que tu sois très motif. Puis je pense que Marc, c'est un gars… C'est un bouillant, Marc. Comme je te le disais un peu plus tôt. Quand il y a quelque chose à dire, Marc n'a jamais passé. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour ça. Quelqu'un qui dit ce qu'il a dit, puis c'est fini après. Puis on embarque sur la glace, puis on s'en va à la guerre ensemble. Je trouve ça intéressant. Mais vu que c'est un gars bouillant, puis que tu es émotif, puis que tu veux rester à Montréal, puis que la négociation de contrat ne va peut-être pas à l'encontre de tout où tu veux aller, ça devient plus difficile peut-être à gérer ce qui se passe sur la glace, puis ce qui se passe à l'extérieur de la glace. Ça, c'est une décision facile. J'ai vécu sensiblement la même chose. À un certain moment, quand les négociations commencent, puis tu es vraiment loin des chiffres, que toi, tu penses que tu vaux, puis que ce que le DG t'offre, puis là, il faut que tu sautes sur la glace, il faut que tu ailles jouer, comme tu me le mentionnais un peu plus tôt. Ce n'est pas facile. Jusqu'à un certain moment où tu te rejoins, puis là, tu es plus près de tes chiffres, puis là, tu es confiant. Tu es même excité à l'idée de revenir avec la formation. Mais il y a plein de choses qui se sont passées, que ce soit sur la glace ou à l'extérieur de la glace, qui ont fait en sorte que Marc n'ait pas revenu. Mais je pense qu'avec le recul, puis je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient prêts à l'admettre, mais il y a plein d'erreurs au niveau du caractère, puis ça, je reviens souvent là-dessus, mais ce n'est pas une émission peut-être pour ça, mais il y a plein de joueurs, là, de Patrick à Marc, puis quand je dis Patrick, c'est de Patrick à Roy à Marc, qui ont quitté, qui ont fait en sorte qu'on a planté aussi à la fin des années 90 à Montréal. Tu sais, les gars de caractère, des fois, qui sont bouillants, qui sont différents, mais que tu sais que quand ils vont sauter sur la glace, ils vont t'en donner. Moi, je pense que tu en t'en prends dans ton club, puis Marc faisait partie de ce groupe-là. J'ai joué avec lui, j'ai eu la chance de jouer avec lui sur le même trio, puis tu sais, il y avait quelque chose de… Tu sais, c'est de l'énergie, c'est important, ça. On dirait qu'aujourd'hui, dans l'Union nationale, ils ont perdu cette identité-là, puis je sais que les gens voudraient avoir plein de Québécois à Montréal, il y en a moins, mais si on pourrait en avoir plus, je suis convaincu que ça aiderait l'équipe. On se côtoyait, mais pas tant que ça à l'extérieur. On se voyait, tu sais, il y a tellement de matchs au courant de la semaine, on se voyait dans des événements, on allait souper, mais on ne le faisait pas toutes les semaines sur une base régulière. On ne vivait pas, premièrement, un près de l'autre. Mais il y avait un lien, puis on ne parle pas de… Oui, les femmes vont se parler ensemble pour répondre à ta question, puis les gars vont commencer à parler surtout d'une saison de hockey, surtout quand tu joues au hockey. Même encore aujourd'hui, quand on se rencontre l'été, je l'ai vu l'été passé quand on est allé au tournoi des Anciens, à un certain moment, le hockey revient toujours sur la discussion, puis on commence à parler d'ici, puis on parle de tel joueur, puis l'entraîneur du Canadien, puis qu'est-ce que tu penses de ça, puis comment ça se fait que lui a une job, puis que toi, tu n'en as pas. Tu sais, dans le monde du hockey, puis quand je parle de job, je ne parle pas de Marc ou moi, je parle des joueurs, puis pourquoi ils l'ont signé, pourquoi ils l'ont donné… Ça revient toujours, les discussions de hockey, parce que c'est notre vie. Ça va toujours faire partie de notre vie, mais parce que tu ne décroches jamais. J'ai pris ma retraite, ça fait 14 ans, puis je parle encore de hockey, donc je n'ai jamais décroché. Moi, je n'étais même pas là ce match-là, parce que j'étais blessé, mais c'est sûr qu'on se parlait toujours. Je m'en souviens que Mario, je pense qu'il avait dit de prendre une caméra, puis de filmer l'accouchement, puis il s'est retrouvé à Philadelphie, puis il a eu le coup de coude à Peter Svoboda à ce moment-là, puis il n'était peut-être pas dans un état pour jouer au hockey. Ça avait commencé à changer tranquillement au niveau de la langue nationale dans ces années-là. Moi, j'ai quitté Vancouver après un match pour la naissance de ma troisième fille, puis j'étais parti avec Réjean Houlle, qui était le DG du Canadien, dans le même avion, puis on avait voyagé ensemble. Ça fait que c'était rendu acceptable à ce moment-là. Mario n'était plus l'entraîneur du Canadien non plus, mais c'est sûr que Mario, c'était un gars de la vieille école, les Scotty Bowman, puis il se faisait taper sur le marteau tous les jours par Scotty, puis c'était une génération qui était complètement différente. Puis probablement que ce serait à faire aujourd'hui, connaissant Mario quand je travaillais avec, qui dirait « Marc, t'en prends en deux, puis trois, puis quatre jours. » Mais dans ce temps-là, quand t'es dans le crunch d'être l'entraîneur du Canadien, que t'as la pression de gagner, que tu vas avoir un joueur que tu sais qui va se présenter à la Philadelphie, qui va venir t'aider. Des fois, t'es prêt à tout faire comme entraîneur pour l'avoir, puis aller le chercher. Puis je pense que c'est pas le fait que Marc est allé, c'est le langage ou comment ça a été formulé. Tu sais, si l'approche avait été différente, Mario aurait dit « écoute ben, je sais que c'est la naissance, mais j'ai besoin de toi à Philadelphie. » Puis là, c'est différent. Mais là, de dire d'une autre façon quelque chose d'autre, bien, là, ça passe moins bien. Je pense que c'est un geste isolé. C'est un geste où il y avait peut-être un peu de fatigue, un peu de stress. Tu sais, faut pas oublier une chose. Les gars de troisième, quatrième trio, comme moi, puis Marc, on était, ton pas, c'est toujours en jeu à chaque camp d'entraînement. Peut-être pas à chaque match, mais ton prochain contrat, ta prochaine présence, ton prochain match, ta prochaine job. Fait que c'est sûr que quand l'entraîneur, de même, te met de la pression, tu te sens pratiquement obligé d'y aller aussi. Ça aussi, ça a joué probablement sur l'addition de Marc de ce point F, Delphi. Tu sais, si t'es un joueur vedette, puis t'es vraiment, vraiment très important au succès de l'équipe, là, tu vois, l'entraîneur, tu te regardes, là, c'est la première fois que ma femme va accoucher, là, je peux-tu être là, oui. L'entraîneur va peut-être acquiescer plus à tes demandes, puis si tu lui dis, ben, il joue pas pareil, mais, tu sais, l'entraîneur a moins de pouvoir face à toi. Parce que nous autres, les gars de troisième, quatrième trio, bien, ta job est toujours en jeu. Je pense qu'il avait les compétences pour devenir un entraîneur, ça, oui, puis il l'a fait un peu, là. Il a dirigé, puis j'allais le voir à Valleyfield, quand il venait dans ma région avec le gênant 3A. Il avait un club à 3A. Oui, moi, je pense qu'il avait les aptitudes. C'est un gars, c'est un gars émotif. Le côté émotif, des fois, a peut-être pris trop le dessus, pour Marc, à ce niveau-là. Mais, moi, c'est ce que j'appréciais de lui. Fait que c'est dur d'être contre ça. Parce que ce petit côté émotif-là fait en sorte que c'est probablement ça qui a permis de jouer dans la Ligue nationale aussi. Tu sais, de vouloir te dépasser, vouloir prouver aux gens qui t'ont pas repêché, vouloir prouver aux autres joueurs qui ont été repêchés que t'as ta place pour jouer. Bien, ça te prend quelque chose de spécial. Ça, je pense que Marc l'avait. Même si t'as pas le joueur plus talentueux, il s'est rendu très, très loin, là. Quand je dis pas talentueux, c'est très talentueux, mais pas talentueux comme un Mario Lemieux ou un Denis Savard ou un Patrick Harrois. Quand je parle de talent brut, là, peu importe la position. Fait qu'on a dû travailler très fort. C'est ça qui a fait aussi qu'il s'est rendu là, Marc. C'est qu'il y avait l'étincelle qu'il a allumée pendant plusieurs années, qui a peut-être coûté sa place à Montréal pour une raison X que je comprends pas encore. Mais ça, ça a fait en sorte, par exemple, qu'il a quand même une longue carrière dans la Ligue nationale. C'est le petit edge, là.